L'anomalie, c'est un livre qui, pardonnez-moi, est difficile à résumer. C'est difficile d'en raconter l'histoire sans divulgacher. Alors, mais quand même, on peut faire des choses, souvent. C'est un livre qui raconte les aventures pendant trois mois de beaucoup de personnages qui ont en commun un phénomène un peu inexpliqué qui va survenir dans un avion. J'ai voulu un livre avec beaucoup de personnages parce que je voulais à la fois travailler sur le genre, donc je travaille sur le genre policier, avec un tueur à gage. J'ai un roman psychologique avec un homme d'une soixantaine d'années qui est amoureux d'une femme d'une trentaine d'années et qui donc sont en voie de séparation. J'ai un roman qui est un roman quasiment d'espionnage. J'ai un roman qui parle de la guerre et des traumatismes de la guerre sur un soldat américain. J'ai un roman qui va parler des problèmes qui sont inhérents au monde moderne et à la pharmacologie avec un procès mené par une jeune avocate américaine. Donc j'ai beaucoup de personnages très différents les uns des autres. J'ai finalement organisé le choix de ces personnages comme quand on pique sur un damier des pièces différentes, des pièces douars et des pièces blanches. Et à chacune de ces pièces, j'attribue une personnalité, une couleur et j'organise finalement leur circuit pendant ces trois mois qui séparent deux événements de manière à ce que leur évolution de vie soit assez intense. On change beaucoup en trois mois et en même temps on ne change pas énormément. Donc ce sont à la fois les mêmes et pas les mêmes. Et l'idée c'est de confronter ces personnages à une situation inattendue qui est de se retrouver face à eux-mêmes. Voilà, c'est ça l'histoire de l'anomalie. C'est comment est-ce qu'on se retrouve face à soi-même et quelle question ça pose d'avoir un phénomène d'apparition de son propre double à la fois au niveau scientifique, au niveau religieux, au niveau politique. J'ai lu il y a quelques années un livre d'un homme qui s'appelle Nick Bostrom et qui est aussi maintenant directeur de la philosophie à l'université d'Oxford et qui émet l'hypothèse que le monde dans lequel nous vivons n'est pas nécessairement un monde réel mais pourrait être une énorme simulation informatique. C'est quelque chose qui m'a intéressé évidemment non seulement pour ce que ça signifie au niveau philosophique et au niveau de la compréhension de notre propre monde mais même par rapport à l'aventure romanesque parce qu'au fond, les personnages des romans sont eux aussi des inventions que nous faisons. Mais si eux-mêmes sont décrits comme les inventions des simulations alors qu'on est dans une situation nous-mêmes en lecture de projections dans cet univers-là on peut imaginer que nous-mêmes, nous sommes des simulations. Donc l'idée qu'on soit des programmes informatiques plus ou moins intelligents m'a paru fascinant et j'ai eu envie de travailler sur cette question pour proposer aux lecteurs ce qu'on appelle en philosophie une expérience de pensée. Ce n'est pas donc un roman d'anticipation j'ai parfois entendu dire que c'était du fantastique ou de l'anticipation pour moi ce n'est pas du tout du fantastique ce n'est pas non plus de l'anticipation d'ailleurs je le place dans un an ce qui veut dire que dans un an c'est aujourd'hui avec une pop culture qui est notre pop culture Ed Sheeran même Elton John qui fait ses derniers adieux au musical et toute une série d'hommes politiques qui viennent du monde contemporain de Trump en passant par Macron et donc c'est un livre contemporain qui n'est pas un livre de science-fiction ni de fantastique mais une expérience de pensée qu'est-ce qui se passerait si voilà c'est ça que j'ai envie de faire avec un livre qu'on n'arrive pas à lâcher un livre que j'ai envie de lire donc ça m'arrive parfois d'écrire le livre que j'ai envie de lire mais que je ne trouve pas et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec l'anomalie j'ai écrit un livre que je voulais lire La question du double c'est un enjeu littéraire qui a déjà été traité je ne suis pas le premier il y a un livre qui s'appelle Le double de Dostoevsky d'ailleurs le premier titre de mon roman s'appelait L'incident de Dostoevsky et je l'ai finalement transformé pour l'anomalie que je trouvais plus fort et plus simple Le double c'est plusieurs choses dans l'univers mental c'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup ou c'est quelqu'un qui est notre propre clone il y a eu beaucoup d'anticipation sur le clone mon idée n'était pas celle-là pour moi c'était pas le double c'était nous-mêmes c'est très différent nous-mêmes nous-mêmes ça veut dire non pas quelqu'un qui nous ressemble mais nous les mêmes souvenirs la même vie les mêmes amours et donc confronté à soi on aime une femme l'autre personne aime la femme mais comme nous l'aimons puisque c'est nous et elle nous aime elle aime l'homme de mars elle aime l'homme de juin et donc comment est-ce qu'on choisit comment est-ce qu'on fait un choix douloureux qu'est-ce qu'on sacrifie qu'est-ce qu'on ne sacrifie pas pourquoi on va se battre pourquoi on va finalement abdiquer et c'est cette question-là qui m'intéressait vraiment fondamentalement qu'est-ce qui dans notre vie est essentiel voilà donc c'est un jeu sur finalement l'essentiel mais c'est aussi un jeu sur l'essence à un moment donné je m'amuse à écrire en exergue d'une des parties puisque le livre est divisé en trois parties en exergue d'une des parties il y a écrit l'existence précède d'essence l'existence précède l'essence et de pas mal en plus et c'était une sorte de jeu avec cette idée que l'essence et l'essentiel sont deux choses qui nous constituent qu'est-ce qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons c'est un livre que j'ai voulu construire avec ce qu'on appelle dans le vocabulaire cinématographique des séries des arches narratives donc un système dans lequel on va d'un chapitre à un autre avec une arche donc véritablement un moyen de maintenir l'attention du lecteur de le conserver de lui signifier qu'il va se passer encore quelque chose un peu comme dans les Tintins où à la fin d'une page il y a toujours un tout petit élément qui fait qu'on va tourner la page et donc je voulais quelque chose qui soit ce que les gens appellent un page-turner où on a envie de tourner les pages tout le temps on n'a pas envie de lâcher le bouquin parce qu'on sait qu'il va se passer en quelque chose donc j'ai vraiment construit le livre comme effectivement une série avec le défaut qu'il peut y avoir dans les séries que j'ai voulu gommer qui est l'idée que parfois en s'attachant à faire des chapitres extrêmement imagés on finit par risquer d'oublier que c'est de la littérature donc l'omniprésence de l'image finalement dans le roman m'a conduit à travailler encore plus la dimension littéraire pour éviter d'avoir cette facilité instinctive et naturelle qu'on peut avoir de se dire l'image la scène la violence de l'action se suffit à elle-même et je m'arrête là et en fait non c'est pas possible parce que j'avais un problème de travail sur ce que j'appelle les genres je voulais un roman policier je voulais un roman d'anticipation je voulais un roman d'espionnage je voulais un roman psychologique je voulais un roman d'introspection et je voulais que tous ces gens soient respectés de chapitre en chapitre ils sont à chaque fois associés à un personnage j'espère que ça se voit j'espère qu'on voit que lorsque je travaille sur Blake qui est mon tueur à gage je suis dans un roman policier j'espère que quand je travaille sur mes deux personnages qui sont André et Lucie qui sont ce couple qui va se séparer on voit qu'on est dans un roman psychologique avec tous les codes du roman psychologique quand on est chez Victor Mizzol qui est mon romancier on est dans un roman qui est un roman presque de la littérature blanche où j'ai même des extraits d'un livre qui est une sorte de Jean Kélévitch sous LSD comme je le dis où il a des fulgurances dans les formulations des fulgurances quasiment d'aphorisme qui fait que c'est un vrai créateur d'univers et de symboles ce personnage d'écrivain et donc j'ai voulu en permanence avoir ces styles-là et ces genres-là une fois qu'on a pris cette décision d'avoir des genres on ne peut pas on ne peut pas laisser l'image et la puissance de la narration l'emporter sur la littérature c'est le problème que j'ai essayé en permanence de tendre comme on tend un fil entre deux histoires d'un livre et la puissance de la vie et la puissance de la vie